Bonjour, bienvenue à tous dans la présentation, dans ce webinaire qui va vous présenter le réseau des consultants RPS en Hauts-de-France. Alors, je vais donc vous présenter les intervenantes du jour. Donc, par ordre d'apparition sur mon écran, Laurence Théry, la directrice de l'ARACT Hauts-de-France, Magali Roger, psychologue du travail de la CARSAT Hauts-de-France, Brigitte Sobzak, médecin inspecteur régional du travail à DRETS, qui remplace la directe depuis le 1er avril, enfin, le nouveau nom de la directe plutôt, ça ne la remplace pas. Charlotte Zabanski, qui est psychologue du travail et qui est consultante au cabinet Toi-de-Soi et donc qui fait partie de ce réseau de consultants RPS qui va vous être présenté. Je passe la parole donc à Brigitte Sobzak. Merci. Merci Delphine. Je vais donc vous dire très rapidement un petit mot du référencement des intervenants en prévention des risques professionnels sur le champ des risques psychosociaux. Pourquoi ? Et puis, dans la suite de la présentation, on vous dira comment et enfin, vous aurez la chance d'avoir la présentation d'un de nos IPRP référencés. Par ce référencement, il s'agissait de répondre aux besoins croissants des entreprises. Vous qui suivez ce webinaire, vous savez, puisque vous avez montré un intérêt pour le sujet, que les risques psychosociaux sont bien présents. Prévenir ces risques psychosociaux qui sont multifactoriels, ça n'est pas facile. C'est beaucoup moins facile que pour des risques physiques, par exemple, où une fois qu'on a identifié la source, elle est parfois unique et il est facile, entre guillemets, de la supprimer. Quand on parle de risques psychosociaux, c'est beaucoup plus compliqué, c'est multifactoriel et ça a des effets aussi bien sur la santé physique que sur la santé mentale. Et donc, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Alors certes, elles se tournent bien souvent et elles ont raison de le faire en priorité vers leur service de santé au travail qui doit avoir une équipe pluridisciplinaire et des compétences techniques et organisationnelles pour répondre à leurs besoins de conseils en prévention. Mais ça n'est pas suffisant. Le besoin est tel qu'il n'y a pas trop de force en présence. Alors, la directe, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit l'inspection médicale à laquelle j'appartiens, que la CARSAT, la mutualité sociale agricole qui est sa propre organisation pour ses services de santé au travail, ont une posture de conseil avant même, pour ceux qui ont aussi un rôle de contrôle, avant même ce rôle de contrôle, ou en parallèle à ce rôle de contrôle, on a aussi à d'abord conseiller les entreprises et c'est vrai que nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir orienter vers un réseau dont on sait qu'il va répondre aux attentes. Et puis, ça tombe bien parce que, vous le savez peut-être, il y a des plans santé-travail successifs depuis les années 2000 et puis leur déclinaison régionale en plan régional santé-travail. Le dernier en cours était celui de 2016-2020. Et il prévoyait non seulement de développer, d'animer une offre de services régionales sur le champ des risques psychosociaux, mais aussi dans un axe transversal et prioritaire de développer la prévention primaire. Alors, un petit mot de ce que c'est que la prévention primaire par rapport à la prévention secondaire ou la prévention tertiaire. Pour faire simple, la prévention tertiaire, c'est qu'il y a déjà des atteintes à la santé et on évite qu'elles ne s'aggravent. Vous avez déjà des gens qui ont exprimé une souffrance au travail, des gens qui ont des restrictions d'aptitude et il va falloir éviter l'aggravation, maintenir dans l'emploi, gérer, corriger les situations qui se sont déjà traduites par des pathologies. La prévention secondaire, c'est l'action vis-à-vis des personnes. Vis-à-vis des personnes, qu'il s'agisse des salariés pour les outiller. On a parfois, par exemple, des soutiens psychologiques, aider les salariés à savoir comment faire face à des comportements, par exemple, managériaux. Ça s'appelle prévention secondaire. Former, par exemple, les managers pour adopter les bons comportements. C'est de la prévention secondaire. On vise les personnes, on les outille. Ou on fait une prévention du risque. Par exemple, si je prends l'exemple du bruit, c'est toujours un exemple simple. Eh bien, on va capoter les machines. On va faire en sorte d'agir, de suivre par des cartographies du bruit le risque et puis de suivre les effets sur la santé en faisant des audiogrammes aux salariés. Tout ça, le monitoring du risque, le monitoring de ces effets. Ça s'appelle la prévention secondaire. Et la prévention primaire, c'est ce qu'il faut viser en priorité. Quand on est employeur, on a des obligations en matière de santé et sécurité. Et on doit d'abord, dans la hiérarchie de ce qu'on doit faire, d'abord éviter, supprimer ou réduire le risque. Alors, c'est encore une fois peut-être facile sur des risques chimiques. Par exemple, on va remplacer des produits cancérogènes par des produits moins toxiques. C'est beaucoup moins évident quand il s'agit de risques organisationnels ou ce qu'il est convenu d'appeler les risques psychosociaux. Mais c'est ce qui est le plus efficace, supprimer, réduire, combattre, comme vous le voyez sur la diapo sous vos yeux, combattre le risque à la source. Alors, comment on fait pour vous accompagner, vous les entreprises, à passer du diagnostic au plan d'action ? Parce que vous allez trouver beaucoup d'intervenants qui vont être capables de vous aider à évaluer le risque, à faire un diagnostic court, etc. Par exemple, réaliser des fiches d'entreprise au sein des services santé au travail. Il y a différents intervenants qui peuvent vous aider à faire ces diagnostics. Mais comment on fait pour passer au plan d'action ? C'est-à-dire, comment on fait pour combattre le risque à la source ? Eh bien, il faut centrer l'approche sur le travail, non plus sur les individus. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on outille les salariés, on fait de la prévention secondaire. Là, il s'agit de s'interroger sur le travail, sur les déterminants présents dans le travail, dans son organisation. Ça renvoie à une approche collective. Il ne s'agit pas d'aborder uniquement le problème de M. X, de psychologiser à outrance le problème de M. X et finalement peut-être aboutir à des conclusions du style « c'est la fragilité de M. X ». Mais c'est les facteurs de risque qui concernent un groupe d'individus, un collectif de salariés. C'est sous cet angle-là qu'il faut aborder les choses et il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque et non pas, mais vous savez, c'est l'arbre des causes. On n'a rien inventé. Quand il y a un accident, il ne s'agit pas de dire « Monsieur s'est fracturé le pied parce qu'il ne portait pas ses chaussures. Monsieur, il a pris quelque chose sur le pied. Pourquoi il passait là, à cet endroit-là ? » Etc. Des principes méthodologiques sur lesquels on s'est tous entendus au sein des instances régionales pour dire ce qu'était une démarche de prévention primaire, c'est partir de l'analyse de la demande. Ce n'est pas simplement répondre à une demande. Je ne vais pas développer parce que je vais laisser la place aux autres intervenants. Mais bref, dès qu'il y a une demande, on l'analyse parce que la demande de l'entreprise, elle a quelquefois besoin d'être décryptée. Son attente, par exemple un numéro vert pour que les salariés puissent s'exprimer, elle n'est peut-être pas la seule réponse, elle n'est peut-être pas suffisante. Il faut bien sûr, avant d'intervenir en prévention primaire, obtenir un portage fort de la part des directions. Parce que si vous commandez une étude pour qu'elle reste dans un tiroir, c'est de la perte de temps et d'argent pour tout le monde. Cette méthode, elle doit convoquer le dialogue social, c'est-à-dire que les différentes parties prenantes, les instances représentatives du personnel doivent être dans la boucle au risque sinon de rencontrer ensuite une opposition de leur part et on aura là aussi perdu du temps. La démarche est pluridisciplinaire, ce n'est pas qu'une approche médicale ou psychologique, c'est plusieurs disciplines différentes qui sont convoquées pour avoir des compétences techniques et organisationnelles. Cette démarche, dans l'idéal, elle s'évalue et elle vise aussi à rendre les acteurs de l'entreprise autonomes pour que cette méthodologie qu'on a mise en œuvre puisse éventuellement être déployée par des acteurs relais, dans le cadre de formation action par exemple, pour analyser et trouver des pistes de solutions pour d'autres situations apparentées qui pourraient survenir ultérieurement. Je laisse la parole à Magali Roger de la CARSAT pour vous en dire plus au sujet de ce référencement. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter la partie animation et aussi pourquoi ce réseau, comme l'a dit Brigitte, on a besoin de vous conseiller, entreprises, des compétences qui soient adéquates avec ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'ils soient centrés effectivement sur la prévention primaire, même si on est d'accord, Charlotte en parlera tout à l'heure, quelquefois il faut aussi prendre en charge des gens qui sont déjà dînés, etc. En tout cas, là, ce que l'on voulait, c'était construire un réseau avec des compétences en ergonomie, psychologie du travail, sociologie des organisations, donc effectivement des ressources centrées sur les questions du travail, qui soient en capacité d'analyser le travail, de le mettre en discussion et qui soient aussi en capacité de réunir tous les acteurs autour d'une demande et de permettre le débat autour des conditions réelles du travail. Donc, c'est effectivement pour ça qu'on a souhaité regarder de plus près les compétences et constituer pas uniquement une liste, mais aussi une animation de ce réseau. Donc, c'est pour ça qu'on, effectivement, on les rejoint, enfin, on les réunit deux fois par an. Donc là, avec le confinement, on a plutôt travaillé en visio et on a pu sortir un article, enfin, vous le retrouverez sur nos sites respectifs, autour des questions, comment ont vécu ce moment, enfin, comment ça a été vécu par les entreprises, le confinement et l'activité, enfin, comment tout ça s'est organisé. Voilà, donc on anime des journées sur des thématiques diverses. Et ce dont on voulait vous parler aussi, c'était, voilà, qui sont ces consultants ? Parce que c'est important, on le savait. Donc, ce sont des consultants qui ont des compétences, comme je l'ai dit, en ergonomie, en psycho du travail, en sociologie du travail avec de l'expérience et qui vont, effectivement, faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, il y ait un respect du dialogue social, c'est-à-dire qu'on ne répond pas uniquement à une demande d'une direction ou une demande des représentants salariés, mais on parvient à mettre toutes ces personnes autour de la table pour construire, en fait, une démarche. Donc, c'est ça qui nous a, qui était important pour nous. Ce sont d'abord des hyper-p, donc des intervenants en prévention des risques professionnels. Donc, ils ont déjà une habilitation auprès de l'ex-direct et voilà, et ils ont souhaité intégrer ce réseau que l'on souhaite faire vivre. Et donc, on vous le rappellera tout à l'heure, mais vous pourrez effectivement retrouver les listes, enfin, la liste sur chacun de nos sites, mais on vous incite aussi, entreprise, à vous associer les compétences de votre agent de secteur, voire de l'inspection du travail et surtout du médecin du travail pour bien travailler votre demande, de la demande que vous allez faire auprès de ces consultants. Donc, je vais passer la parole à Laurence qui va vous réexpliquer. Voilà, on fait appel à un consultant par rapport à différents points, sur des contextes qui peuvent être différents. Donc, je vais passer la parole à Laurence. Bonjour, merci Magali. Donc, effectivement, les entreprises s'interrogent sur la prévention des risques psychosociaux à l'occasion de plusieurs situations qu'on a essayé de typologiser. Là, vous avez représenté le document de l'INRS, mais vous pouvez également aller sur le 10 questions sur les RPS de l'ANACT. Et donc, en fonction des situations que l'entreprise rencontre, eh bien, elle peut mobiliser ce réseau. Alors, on va essayer de les détailler un peu. Vous avez, première situation, et là, qui revient en force avec la crise, c'est la question des risques psychosociaux liés à la période pandémique où les salariés sont en télétravail plus ou moins contraints. Les managers sont à distance. Les équipes ne se rencontrent que par vision interposée. Et ça peut créer un contexte favorable au développement des risques psychosociaux avec des problématiques d'isolement social, de manque de moyens aussi pour travailler, d'objectifs ou de rôles, définition de mission un peu mal définie. Un déficit de soutien aussi des collègues qui peuvent générer des situations qui portent atteinte à la santé des salariés et qu'on qualifie donc de risques psychosociaux. Donc, ça, c'est une situation qui est très présente aujourd'hui. Plus classiquement, vous avez les entreprises aussi qui souhaitent évaluer les risques psychosociaux pour en avoir un état des lieux et mettre en place un plan de prévention et notamment inscrire cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, ça, c'est plus classique, mais c'est tout à fait d'actualité puisque vous savez que ce document unique, il doit être réactualisé en fonction de l'évolution du contexte. Donc, de façon évidente en lien avec la crise, les entreprises ont dû réouvrir ce document unique et y apporter les ajustements nécessaires liés aux évolutions du contexte. Donc, le réseau des consultants est là aussi pour vous aider à analyser les risques psychosociaux et les traduire aussi en plan d'action dans le document unique. Vous avez aussi une autre situation qui se présente de façon assez aussi importante, c'est les situations d'alerte. En fait, vous avez soit des plaintes de salariés qui remontent, soit des plaintes aussi du CSE ou de la commission santé, sécurité, conditions de travail. Vous avez des indicateurs qui ne sont pas bons, de l'absentéisme, du turnover, des tensions dans les équipes. C'est aussi l'occasion de se pencher sur la prévention des risques psychosociaux. Alors, évidemment, de traiter la situation, mais aussi de remonter aux causes, aux déterminants, de façon à pouvoir agir sur les modes d'organisation, sur les relations professionnelles dans une optique de préservation de la santé. Et puis, vous avez une quatrième situation. Alors là, encore plus critique, je dirais, c'est que vous avez un salarié pour lequel a été déclaré soit un accident du travail, soit une maladie professionnelle. Bon, on pense au burn-out, mais il peut y avoir aussi des accidents du travail déclarés à l'occasion d'événements particuliers qui peuvent déclencher des atteintes à la santé mentale. Et puis, je dirais, il y a aussi un autre contexte qui incite fortement les entreprises à évaluer les risques psychosociaux, c'est dans le cadre de projets modifiant les conditions de travail. Alors, malheureusement, ça, c'est une situation qui est récurrente, mais malheureusement, les entreprises s'interrogent assez peu sur l'impact de ces réorganisations sur les risques psychosociaux et les conditions de travail. On peut penser, par exemple, que si un certain nombre d'entreprises font l'objet de plans de sauvegarde de l'emploi, de réorganisations liées à des problématiques d'emploi, eh bien, il serait important de s'interroger sur l'impact en matière de risques psychosociaux des personnes et des salariés qui continuent à travailler dans la structure, mais avec un effectif réduit, une organisation renouvelée et des modalités différentes. C'est souvent aussi un angle mort pour les entreprises que de regarder un peu quel impact ça a sur la santé des personnes qui restent. Voilà, donc vous avez plusieurs, finalement, occasions de contextes particuliers qui vous invitent à vous questionner sur la prévention des risques psychosociaux. Ces contextes particuliers, finalement, sont de fortes incitations à engager des démarches. Et le rôle des consultants qui font partie de ce réseau, ça va bien évidemment être de, parfois, comme c'est écrit sur la diapo, tirer les fils de votre demande pour la décaler. Ça, c'est assez fréquent, Charlotte en parlera, pour la décaler, parce que souvent, les entreprises formulent des demandes en matière de prévention des risques psychosociaux avec déjà des solutions. Le numéro vert va être la solution, le questionnaire va être la solution, la formation va être la solution. Et vraiment, les consultants vont vous tirer vers une analyse du travail, de l'organisation du travail, dans une approche globale, de façon à ne pas aller tout de suite vers la solution, mais de co-construire un diagnostic partagé avec toutes les parties prenantes, la direction, bien évidemment, l'encadrement, les représentants du personnel, les salariés concernés. Donc, un diagnostic partagé qui, ensuite, va vous amener à co-construire un plan d'action qui sera d'autant plus réalisable qu'il aura été élaboré en commun et en collectif. Voilà, donc, finalement, les incontournables d'une démarche de prévention des risques psychosociaux et les incontournables que suivent les consultants, le fil rouge un peu de l'intervention de chaque consultant, même si chaque consultant a ses caractéristiques propres, ça va être d'échanger en amont avec le médecin du travail, évidemment, avec l'accord de l'entreprise, d'associer le CSE à la démarche, de centrer la démarche sur l'analyse du travail réel et puis de convoquer la participation des salariés, justement, pour accéder aux détails de l'activité. Donc, voilà un peu les situations fréquentes qui nécessitent que les entreprises se fassent accompagner et voilà un peu les incontournables dans la méthode Eau que développent les consultants, même si après, chacun, ils ont leurs caractéristiques propres. Alors, pour être un peu plus concret, voilà un peu comment on a essayé de schématiser de la demande d'une entreprise, un besoin exprimé par l'entreprise jusque l'appel d'un consultant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est effectivement, vous avez un besoin en matière de prévention des risques psychosociaux. D'abord, c'est d'en discuter avec votre médecin du travail, si ce n'est déjà fait, parce qu'il est fort probable que le médecin du travail vous ait déjà alerté ou rentré en discussion avec vous sur ce sujet-là. Donc, en discuter avec le médecin du travail qui est un acteur incontournable et qui va aussi vous conseiller sur la bonne démarche. D'en discuter également avec votre CSE, votre CSE ou la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail, justement pour donner à cette demande de prévention des risques professionnels un aspect collectif et partagé. La deuxième étape, après cette étape d'échange, ça va être de rédiger un cahier des charges. Ça, c'est une étape importante parce que ça va permettre aux consultants d'abord de comprendre les attendus de votre demande. Et puis aussi, ça va vous permettre, dans cette rédaction du cahier des charges, d'avoir une rédaction qui déjà intègre des problématiques assez larges et des points de vue assez différents. Parce que dans ce cahier des charges, ce qui est important, c'est de faire ressortir les besoins des différents acteurs de l'entreprise. La direction, l'encadrement, les représentants du personnel, les salariés concernés. concernés. C'est une étape importante et pour rédiger ce cahier des charges, le médecin du travail peut être un appui, mais également, la CARSAT peut être un appui et notamment Magalie Roger qui est là. Également, l'ARACT peut être un appui pour rédiger ce cahier des charges. Et une fois que vous avez rédigé votre cahier des charges, vous pouvez appeler l'un des consultants de la liste qui est téléchargeable sur le site de la CARSAT, de la DREDS et de l'ARACT. Voilà le cheminement d'une demande. Alors, parfois, effectivement, la demande, elle reste longtemps au niveau de l'entreprise. Ce qui est dommage parce que l'important, c'est de la partager avec un certain nombre d'acteurs qui sont là pour aider les entreprises et puis aussi avec les parties prenantes de l'entreprise dans le cadre du dialogue social. On enchaîne avec la présentation de la représentante des consultants Charlotte Zabonski. Charlotte, je te laisse la parole. Merci, Laurence. Bonjour à tous. Alors, effectivement, j'ai la chance de représenter aujourd'hui le réseau RPS auquel j'appartiens. Mais Magali l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes nombreux et nombreuses à faire partie de ce réseau avec des casquettes effectivement assez hétérogènes, des ergonomes, des sociologues, psychologues du travail. Donc, moi, je suis psychologue du travail. Mais effectivement, voilà, des casquettes différentes et puis du coup, parfois aussi des approches un petit peu différentes et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce réseau. Mais ça a été rappelé avec des piliers, je vais le dire comme ça, des fondamentaux que l'on partage tous. et donc effectivement, voilà, je ne vais pas y revenir mais ça a été dit, mais voilà, placer le travail au cœur, intervenir en prévention primaire, essayer de décaler les demandes ou en tout cas, voilà, de conseiller au mieux l'entreprise pour effectivement agir en prévention parce que c'est la finalité d'une démarche sur les risques psychosociaux. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois faire défiler ou... Eh bien oui, ça marche tout seul. Super. Alors, ce réseau, il a un intérêt pour les consultants qui en font partie et il a un intérêt pour les entreprises. Pour les consultants, les intérêts que j'y vois sont les suivants. Le premier, c'est la question de l'échange entre pairs. L'échange entre pairs sur notre pratique, sur nos interventions parce qu'effectivement, être consultant en prévention des risques psychosociaux, ce n'est pas toujours un métier facile. et il y a parfois des situations auxquelles on est confronté qui sont complexes. On est dans des organisations qui sont extrêmement mouvantes et on voit notamment le contexte de la crise aujourd'hui qui a bouleversé aussi les manières de travailler. Si on prend le télétravail, mais pas que. Il y a des facteurs de risque psychosociaux pour le coup aujourd'hui qui ont été sacrément impactés aussi par cette crise. Et donc, effectivement, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir échanger, de pouvoir mettre certaines situations au débat, de pouvoir se questionner sur les problématiques d'actualité. Et bien, tout ça, c'est vraiment une des richesses de ce réseau. Alors, on échange entre pairs, mais on échange aussi avec les institutionnels. Et ça, c'est extrêmement important parce que on a des institutionnels qui nous rappellent toujours, même si on en est convaincus et que ça fait partie de notre métier et de nos ADN à tous parce que sinon, on ne ferait pas partie de ce réseau, mais qui nous rappellent l'importance de la prévention primaire, l'importance d'intégrer les acteurs clés, de les impliquer, l'importance de parler de travail et organisation. Et donc, c'est toujours aussi très enrichissant pour nous d'avoir ces piqûres de rappel où parfois, les institutionnels nous sensibilisent aussi aux évolutions. On en parlait en introduction, mais on a aussi des plans santé qui évoluent. Il y a quelques années, on parlait CHSCT par exemple et moi, je me souviens d'une des réunions réseau où on parlait CSE. À l'époque, on savait même… Enfin, voilà, ce n'était même pas encore mis en place qu'on se questionnait déjà sur ce que ça allait changer pour nous dans notre pratique. Donc, ça, c'est quelque chose aussi de très important. dans les intérêts pour les consultants toujours, cette question de la prise de recul parce qu'effectivement, pouvoir parfois faire une pause dans nos interventions, dans notre quotidien, dans nos interventions dans les entreprises, dans les organisations et se dire, ben voilà, on a un temps pour nous, pour prendre du recul, pour nous questionner, pour toujours remettre en question nos pratiques parce que, je crois que c'est Magali qui l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est tous, voilà, on est tous des consultants qui avons de l'expérience sur ce sujet-là et pour autant, l'expérience n'enlève en rien la nécessité de se questionner tout au long de nos, voilà, tout au long de notre vie professionnelle et ce réseau nous apporte aussi ça. Rendre visible, alors effectivement, je pense que pour des entreprises comme vous ou des institutions comme vous, ce n'est pas toujours facile de se repérer, voilà, dans le champ des consultants qui travaillent sur le sujet et donc effectivement, pour nous, ça permet, voilà, d'être sur une liste qui est rendue visible et qui est communiquée et puis, le dernier point, la légitimité et c'est en lien avec ça, le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les institutionnels en nous acceptant dans le réseau, enfin, je ne sais pas quel est le mot en nous, voilà, en validant notre présence dans ce réseau parce qu'effectivement, on a dû déposer un dossier et il fallait répondre à un certain nombre de critères, quelque part, ça légitime aussi notre pratique et pour des consultants, c'est important parce que je pense que tous dans le réseau, nous sommes des gens qui avons des convictions, qui travaillons avec des fortes convictions mais pour autant, quelque part, le fait d'appartenir à ce réseau, ça l'est légitime. On se dit qu'on est sur le bon chemin, c'est que oui, la prévention primaire, c'est certain, c'est le plus efficace et ça nous le rappelle et voilà, du coup, ces échanges, cette prise de recul, cette visibilité et cette légitimité, c'est ce que nous apporte aujourd'hui ce réseau. Mais ce réseau, il n'apporte pas qu'aux consultants qui le constituent, il apporte aussi aux entreprises, aux institutions, aux organismes parce que ça leur permet effectivement de s'assurer qu'ils seront accompagnés par des consultants qui, encore une fois, ont un positionnement fort en faveur de la prévention primaire. Alors, effectivement, parfois, et ça a été rappelé par Laurence dans les différents cas de figure, les portes d'entrée peuvent être très différentes et d'ailleurs, parfois, on va venir nous chercher pour de la prévention tertiaire. Pour autant, et ça, c'est important, on va toujours chercher à prendre du recul, à monter d'un cran dans la prévention et certes, voilà, la prévention tertiaire, elle existe, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas la mettre de côté quand on est appelé pour ça, mais pour autant, c'est de rappeler l'enjeu et l'importance et la nécessité de, encore une fois, de monter d'un niveau et de prendre du recul sur l'organisation et de parler du travail et donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est rassurant aussi pour vous, c'est cette question de la montée en compétence parce qu'effectivement, les consultants du réseau attachent une importance forte à faire monter en compétence les acteurs internes de l'entreprise puisque forcément, vous l'aurez compris, on est consultant externe. Mais pour autant, l'idée est de se dire, voilà, l'entreprise ou l'institution à un moment donné a besoin d'un accompagnement externe mais les démarches ne doivent pas être portées par le consultant en externe. C'est bien des démarches en interne et donc, il est essentiel de faire monter en compétence les acteurs clés internes pour qu'ils puissent s'approprier la démarche et surtout pour qu'ils puissent continuer à faire avancer le sujet une fois que le consultant est parti parce que c'est quand même l'enjeu essentiel je trouve sur ces questions de prévention des risques psychosociaux c'est de se dire que la démarche elle est appropriée en interne elle est portée en interne et du coup elle continue à vivre en interne une fois le départ du consultant. Il y a également un certain nombre de prérequis sur lesquels effectivement les consultants du réseau s'appuient ça a été rappelé tout à l'heure mais le dialogue social l'importance d'impliquer les instances représentatives du personnel dans ces démarches la place des institutionnels et effectivement c'est important pour nous de rappeler aussi que alors je vais dire la directe parce que j'ai déjà oublié le nouveau nom mais la directe que la CARSAT que la RAC sont là aussi pour accompagner qu'ils ont une place importante qu'ils suivent voilà qu'ils suivent ces démarches-là qu'ils ont un rôle à jouer et puis la co-construction parce que effectivement je pense que les consultants du réseau tous sont très attachés à cette idée de se dire on n'apporte pas une méthodologie toute faite on n'apporte pas des outils tout fait on apporte effectivement un conseil mais on co-construit des démarches on co-construit des outils et ça c'est extrêmement important et puis effectivement encore une fois pour les entreprises et les institutions faire appel à un consultant référencé réseau RPS c'est aussi s'assurer d'avoir des pratiques qui sont guidées par le cadre institutionnel encore une fois même si on co-construit le rôle du consultant externe sera de rappeler l'importance de respecter ce cadre parce que effectivement c'est une question de réussite des démarches en fait on sait que si on n'implique pas les acteurs clés on sait que si on ne parle pas du travail on sait que si on ne co-construit pas on sait que si on ne fait pas monter en compétence les acteurs clés internes la démarche et l'accompagnement sera très limitée et le résultat escompté ne sera pas au résultat alors pour vous donner un ou deux exemples d'intervention avant de vous laisser la parole et de répondre aux questions effectivement un exemple d'intervention je vous le partage on est là sur un diagnostic des risques psychosociaux c'est finalement comment aller interroger le travail l'organisation du travail et comprendre quelles sont les ressources et quels sont les points de vigilance pour effectivement comme le disait je crois Laurence tout à l'heure co-construire un plan d'action alors comment ça se passe un diagnostic ça va se passer en règle générale en quatre temps on va avoir une première phase de préparation et de lancement cette phase de préparation et de lancement on va notamment participer ou parfois construire parce qu'il est parfois inexistant un comité de pilotage dans le comité de pilotage on va avoir l'ensemble des acteurs clés internes et surtout cette parité et cette représentativité on va retrouver les partenaires sociaux on va retrouver des représentants des grandes fonctions des grands métiers la direction parce que je ne sais plus par qui ça a été rappelé je crois Brigitte tout à l'heure qui disait sans l'engagement de la direction effectivement c'est des démarches qui n'ont pas qui n'ont pas de sens parce qu'il faut que ça soit porté par la direction donc c'est tout ce qu'on va construire dans cette première phase avec notre comité de pilotage avec des enquêtes préalables où on va commencer à rencontrer des gens sur le terrain on va aller visiter les lieux parce que ça nous permet de commencer à prendre la température on va former le comité de pilotage parce que derrière le mot risques psychosociaux on a parfois des représentations très différentes et commencer une démarche sur les risques psychosociaux sans s'assurer qu'on mette derrière ce terme les mêmes choses les mêmes enjeux et bien effectivement alors on peut avoir des débats parfois et c'est ce qui fait la richesse on a le droit de ne pas toujours être d'accord mais de mettre ça sur la table et de le partager avant même d'aller plus loin dans la démarche effectivement c'est important une phase de diagnostic alors effectivement ça peut être une phase de diagnostic quantitatif et qualitatif ça peut être uniquement du qualitatif mais quoi qu'il arrive l'objectif est de venir interroger le travail et encore une fois identifier les ressources et identifier les points de vigilance voire identifier les alertes parce que parfois on peut très concrètement dans le rouge soit sur un secteur donné ou soit sur un facteur de risque en particulier ce qui est important c'est dans cette phase de diagnostic encore une fois on va essayer au maximum de faire monter en compétence des acteurs internes et une des possibilités et c'est l'exemple que je vous ai mis ici c'est de former des référents internes à l'animation des entretiens collectifs par exemple parce que ça permet ensuite à des référents internes de continuer à aller interroger le travail de continuer à faire la démarche voire même de les former sur l'actualisation du document unique pour que les années qui suivent ils puissent faire ça sans la présence du consultant on a ensuite toute une phase de préconisation et de rapport qui est plutôt une phase d'analyse et de rédaction et puis une dernière phase de restitution et d'appropriation effectivement je crois que ce mot appropriation j'aime bien l'image du bâton du passage de relais quelque part c'est extrêmement important parce que c'est là où tout commence en fait c'est là où on va commencer à construire le plan d'action et la prévention elle commence à partir du moment où on met en place des actions le diagnostic en lui-même le constat en tout cas ne permet pas forcément de faire de la prévention si à partir du moment on va mettre en place les actions concrètes sur le terrain que là on va pouvoir que les salariés les collaborateurs vont commencer à percevoir les effets finalement de cette démarche et puis voilà la dernière idée que j'avais envie de partager avec vous c'était cette idée et je vous le disais tout à l'heure de dire effectivement parfois on va avoir des demandes qui seront plutôt orientées tertiaires parfois on va avoir des demandes plutôt secondaires avec voilà on veut former mais c'est comment finalement on oriente toujours ces demandes vers la prévention primaire et là je voulais vous partager l'exemple d'un dispositif d'écoute qu'on avait mis en place au sein d'une entreprise dans un contexte un petit peu compliqué où effectivement il y avait eu des réorganisations la crise sanitaire un contexte économique particulier donc voilà l'entreprise avait demandé à mettre en place des permanences d'écoute et finalement on a réussi petit à petit en tirant les fils et j'aime beaucoup cette idée là en tirant les fils à faire prendre conscience aux acteurs clés d'entreprise de l'importance de réaliser un diagnostic alors on a commencé sur un périmètre donné parce qu'effectivement quand dans une permanence d'écoute on se rend compte que alors je n'ai plus les chiffres en tête mais on va dire une personne sur trois ou deux personnes sur trois viennent du même service on commence à avoir des indicateurs quand même qui sont alertants et donc en travaillant avec l'entreprise on a réussi finalement à poser à réaliser un diagnostic à poser un constat à travailler avec l'équipe sur des pistes d'action concrètes et finalement quelque part je trouve que c'est un bel exemple qui montre comment on tire les fils de la prévention tertiaire vers la prévention primaire on part d'une demande qui est on écoute les collaborateurs et on est uniquement dans l'écoute pure à petit à petit parce que les acteurs clés ont confiance en nous parce qu'ils commencent à nous connaître parce qu'on arrive à tirer les fils et bien on arrive à une démarche de prévention primaire où effectivement l'équipe construit son plan d'action c'est travailler avec les acteurs clés en interne de l'entreprise et puis du coup il y a des actions concrètes sur le terrain qui viennent montrer que pour le coup l'entreprise a fait de la prévention primaire voilà merci Charlotte merci beaucoup pour vos présentations n'hésitez pas à aller consulter donc les sites des partenaires la DRED la CARSAT la RACT vous retrouverez toutes les informations sur ce réseau de consultants et merci beaucoup pour votre attention bonne journée bonne journée